Bonjour c'est Lisa Kainde. Bonjour c'est Naomi Diaz et on est IBI. Salut les filles, on est aujourd'hui à Strasbourg, quelques heures avant votre concert. Ma première question, comment est-ce que vous allez tous les deux ? Fatigué mais c'est vrai, on est contentes d'être ici. Moi je suis super contente d'être de retour parce que quand je suis arrivée, des fois on fait des salles et on s'en rappelle pas vraiment et cette fois-ci je suis arrivée et j'ai regardé et j'étais là déjà. Il y a plein de souvenirs de la fois d'avant qui me sont revenus donc du coup ça me fait vachement, ça me fait d'autant plus plaisir de jouer ce soir ici à Strasbourg. C'était quand la dernière fois que vous étiez venu ? C'était il y a hyper longtemps et je me rappelle on jouait avec, il y avait Angèle aussi qui était là donc c'était il y a peut-être allez je sais pas 5-6 ans, un petit peu moins, peut-être 4 ans, ouais. Vous serez en concert ce soir, qu'est-ce que l'expérience de la scène vous procure ? Moi, la scène c'est magique parce que c'est, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi, c'est l'endroit où on a l'impression que toute la force, que tout le travail, que tout fait sens. Tout d'un coup on devient énorme et toutes ces émotions passent et je sais pas, il y a vraiment quelque chose du dépassement de soi, de la vie en général. Moi je dis souvent si les gens nous rencontraient dans la vie en général, je pense pas qu'ils seraient super impressionnés, on est très normal. Mais sur scène, il y a un truc où tout d'un coup, c'est un peu, comment dire, quand les Marvel, tu sais, quand tout d'un coup, toute l'énergie sort. Voilà, c'est ça, c'est ça la scène. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec vous, c'est votre utilisation d'Instagram. On tu sais que tu es le seul à aimer notre utilisation d'Instagram. Merci, mais à chaque fois, ça me fait tellement plaisir quand tu dis ça. On dirait un journal de bord, la façon dont vous l'utilisez. Je voulais savoir quel est votre rapport justement au réseau et à Insta notamment ? C'est une application qu'on aime beaucoup. Après, c'est vrai que nous, ça fait bientôt dix ans qu'on est dans le métier et que c'est vrai que quand on a commencé Instagram, c'était absolument pas pour utiliser pour ça. C'était pour montrer des photos d'amis et voilà. Et donc, ça a changé notre rapport aussi avec Instagram. Mais c'est quelque chose qu'on aime faire à partir du moment où ce n'est pas forcé. Et TikTok, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour nous. C'est-à-dire que je me sens vraiment vieille. Le problème avec TikTok, c'est que moi, je suis devenue addict à l'app, mais je ne sais toujours pas quoi mettre dedans. Donc, c'est vraiment... Ça ne marche pas encore. Mais ce qui est chouette avec Instagram, c'est que plus on poste des choses qui nous ressemblent et plus c'est agréable de partager avec vous des moments de la tournée, des moments de nos vies. Oui, plus on poste. C'est aussi un moyen d'avoir un contact avec vos fans autre que sur scène. Oui. Et puis, surtout, c'est un moyen d'avoir contact avec tout le monde, tout le temps, dans le monde entier. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Après, j'aimerais bien qu'ils changent un peu leur algorithme. Mais bon, ça, j'imagine que tout le monde... On est tous dans le même bateau. Exactement. Spel31, il a été réalisé à Londres. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous inspire dans cette ville et pourquoi l'avoir réalisé là-bas ? Ben, Lisa habite à Londres, déjà. Donc, c'est chez elle. Et puis, en fait, on l'a fait à Londres parce qu'on a été signé dans un label anglais. Et donc, en fait, la plupart de nos équipes sont anglaises et américaines. Et donc, voilà. Et puis, on adore Londres. Et puis, Londres, on a toujours eu des moments de partage de musique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous. Parce que c'est toujours des rencontres et beaucoup de moments de musique, en fait. Mais je dois dire qu'on était censé enregistrer en France pour Spel31. On avait trouvé un super studio, super beau studio dans le sud de la France, parce qu'on avait envie de le faire aussi en France, musicalement. Mais le problème, c'est que le Covid est arrivé avec les assurances et tout ça. C'était impossible de bouger tout le monde. Et donc, du coup, on a dû le faire dans le même studio à Londres. Vous êtes jumelles, mais vous êtes très différentes pourtant. Dans Sister to Sister, vous dites « Twins are the same » est un cliché. Vous êtes différentes, mais la première chose qu'on ressent quand on écoute votre musique, c'est que vous vous complétez. Il y a un réel équilibre pour toi. Oui, vraiment. On a de la chance. On est comme deux facettes de la même pièce de monnaie. Je pense que ce qu'elle est, je ne l'ai pas en moi. Ce que moi j'ai, elle ne l'a pas en elle. Et après, on essaye de s'apprendre. C'est ça aussi le but. On essaye de se ressembler, je pense, et d'apprendre de l'autre. Mais en effet, ce qu'on apporte au groupe, à notre musique, ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. Cet album, il est inspiré d'un poème du livre des morts des anciens Égyptiens. Vous avez déjà raconté plusieurs fois le lien qu'il y a entre ce poème et l'album. Mais moi, j'aimerais savoir ce que ce poème signifie et représente pour vous. C'est plutôt une incantation. Ce n'est pas un poème, c'est une incantation. Elle sait l'incantation de 31. Je te laisse la traduire. En gros, cette incantation, elle dit que si le ciel contient les étoiles, alors moi, je contiens la magie. Et cette magie m'a été transmise de manière continue par l'histoire de ma famille et les générations et les générations et les ancêtres. Et je pense que la raison pour laquelle c'était immédiat, et on savait quand on a lu que l'album s'appellerait Incantation 31, c'est parce que c'était le premier jour de studio et on l'a ouverte. Et c'est comme si ça nous avait reconnecté avec... Vous savez, quand on va au studio, on a la trouille. On ne sait pas ce qu'on va créer. Et pourtant, nous, on arrive déjà bien préparés. Quand on est arrivés ensemble, elle avait déjà 50 prods. Moi, j'avais plein de chansons et tout ça. Mais même, on ne sait pas. On se jette à l'aventure dans le noir. On ne sait pas vraiment ce que va devenir l'album. Et en fait, cette incantation, elle nous a reconnectés avec une espèce de foi en nous-mêmes. On s'est dit mais... We have this. We got this. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. On va y aller. Et comme c'était le premier jour de studio, c'était évident. L'album s'appelle Spell 31. Et j'ai dit, Naomi, il s'appelle Spell 31. Elle m'a dit, t'es sûre ? Je lui ai dit, je suis sûre. Et du coup, on l'a écrit sur le tableau et c'est resté. Dans une interview que vous avez donné à Klik, il y a 5 ans, vous parliez de votre processus de création qui était à ce moment-là, mélodie, puis texte, etc. Pourquoi avoir changé ce processus pour Spell 31 ? C'est une bonne question. Parce que c'est toujours bien le changement. Mais... Parce que Richard et moi, on était fous. En fait, on avait juste envie de passer deux semaines à s'éclater. Et... Et que... Et que voilà. Et que... Donc, on a fait plein de... Plein de proys ensemble. Et quand Lisa est venue, il y avait un peu de tout. Et... Et... On lui a tout fait écouter. On l'a assise et on lui a fait tout écouter. Et elle était un peu perdue. Mais on aimait bien ça. Et donc, du coup, après, les chansons ont dû s'adapter aux prods, ce qui est différent. Parce qu'avant, les prods s'adaptaient aux chansons. Donc, du coup, les chansons, elles sont plus... Elles sont plus fortes, quoi. Elles sont plus... Elles ont pris du muscle. Elles ont pris du muscle. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on ne voulait pas répéter. C'était... On ne voulait pas répéter le même album. On est très fiers de chaque album qu'on a fait. Et du coup, vraiment, dans l'idée, on a envie de chercher, de découvrir ce qu'on peut faire de différent. Exactement. Et donc, du coup, se mettre en déséquilibre, comme ça, se mettre en danger, comme ça, c'est une manière sûre d'aller vers d'autres territoires. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et justement, outre ce processus de création, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de travailler depuis votre premier projet ? Oh ! Mais tellement de choses ! Tellement de choses ! Déjà, bon, on était quand même contre le fric depuis le début, mais ça ne va pas en s'arrangeant. Mais en même temps, on fait plus confiance aussi aux gens qu'on choisit. Parce que s'il y a un truc où on s'est rendu compte qu'on choisit bien les gens, du coup, on sait bien s'entourer, du coup on leur fait plus confiance. Mais je pense que le monde change. Donc du coup, l'artiste doit changer et l'artiste doit s'adapter aussi au monde et à ce que l'industrie a dans la tête. Et en même temps, c'est essayer de rester soi-même, essayer de continuer à donner quelque chose qui fait sens avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que sinon, on perd tout, en fait, en vrai. C'est ça le jeu. C'est d'essayer de s'adapter tout en restant fidèle à qui on est. Ces dernières années ont été assez difficiles. Vous en parlez justement de douleur dans Tears Are A Medicine. Vous vouliez aussi avec cet album vous soigner, c'est une thérapie ? Ben oui, mais de toute manière, tous nos albums sont toute thérapie. Nous, c'est comme ça qu'on se fait du bien. C'est qu'on parle de nos peurs, on parle de nos douleurs. Mais en fait, cet album, on avait aussi très envie de célébrer. Il y a beaucoup de chansons dans cet album qui, justement, sont des chansons où on célèbre l'amour, on se célèbre nous. On a une chanson qui s'appelle Siste Tu Siste, qui est une ode à notre amour à nous deux et à notre histoire à nous deux. et donc toutes les sœurs et les meilleurs amis et la famille. Mais oui, on utilise toujours la musique pour penser nos plaies et puis pour lâcher. Pour lâcher toutes ces émotions qu'on a tous, qui restent un peu accrochées à nous et comme ça, elles peuvent passer. Tu veux... Non ? Justement, j'aimerais que vous me parliez de cette chanson Tears are a medicine que je trouve sublime. Merci. C'est une chanson... En fait, tout le monde a sa propre façon de faire sortir ce qu'il a à sortir, c'est-à-dire de lâcher prise. Ça peut être les larmes, ça peut être danser à 4 heures du matin dans un club, c'est plus mon cas. Ça peut être... Cuisiner. Ça peut être jardiner. En fait, chacun a sa façon. En fait, c'était une chanson aussi pour dire qu'il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut trouver le moyen. Ça prend du temps de le trouver, mais il faut le trouver. Et donc, pour Lisa, c'est plus les larmes. Et donc, c'est vrai que cette chanson s'appelle Tears are a medicine. Et puis, de toute façon, je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'on se donne plus le droit de pleurer. Mais oui, c'est important de lâcher. Et puis, je dois dire, moi, ça me touche aussi quand les hommes aiment cette chanson. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis garçons qui m'ont appelé en me disant « Ah, elle m'a touchée, j'ai même pleuré en l'écoutant. » Et c'est des amis à moi qui pleurent jamais. Et du coup, je me suis dit « Bon, ok. » J'ai réussi. J'ai réussi. Parce qu'il y a vraiment cette idée que le pleur, c'est un truc de faible. Ou c'est « Oh là là, bon allez, c'est bon, arrête. » Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment comme une arme pour pouvoir se protéger. C'est une force. C'est vraiment merveilleux. Etant un grand fan de Georgia Smith, je n'ai plus qu'aimer « Lavender and Red Roses ». Mais déjà, vous avez déjà parlé de cette collaboration. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est… En fait, ce qui m'a fasciné, c'est la façon dont les voix collent ces matchs à la perfection. Mais Georgia, c'est une amie dans la vie. Donc en fait, elle n'a pas du tout… Elle venait juste nous voir comme elle nous voit au studio ou bref, dans la vie de tous les jours. Vraiment. On se parle très souvent. Et donc, elle voulait nous voir parce qu'elle voulait passer, nous dire bonjour, enfin nous voir, être là, hang out. Et puis, ça s'est fait. En fait, on lui a dit, on lui a fait écouter « Lavender and Red Roses ». Elle a beaucoup aimé. Et puis, on lui a dit « Vas-y, chante ». Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Il n'y a personne à un couplet à soi. Mais c'est… C'est pas de rejoindre. Non. En fait, pour moi, c'est à l'effigie de la relation qu'on a à l'extérieur, dans la vraie vie, en fait. Et donc, je trouve ça plutôt beau. On ne l'avait jamais fait, ça nous chantait à l'unisson avec une autre voix. Donc, je trouve que c'était comme si c'était une troisième sort. Et nos voix se complètent très bien. Ce qui aussi est une surprise parce que, des fois, ça n'a rien à voir avec… Il y a plein de bons chanteurs, mais si tu les fais chanter ensemble, il y a un truc où ça ne matche pas. Et sa voix, vraiment, avec nous, je trouve que c'était la parfaite unisson. Justement, ce terme de troisième sœur, c'est exactement ce qui m'est revenu en écoutant le morceau. Et d'ailleurs, le clip qu'on a fait ensemble, c'était aussi une super aventure parce que, vraiment, elle est tellement sympa de nous avoir accompagnés dans ce truc, parce que c'était toute une histoire de faire ça aussi, de recréer un espèce de désert comme ça ensemble. Même le clip a une histoire… Ouais, et le clip a une super histoire parce qu'on est les trois sœurs du destin. Et donc, là aussi, on avait envie d'être ensemble et de faire ça… Ouais, et de se mettre aussi en danger. Donc, en fait, les trois sœurs du destin, il y en a une qui crée le fil du destin, il y a l'autre qui l'étudie et la troisième le coupe. Et l'histoire de ce clip, c'est qu'en effet, il y a cette personne qui est en bas du puits et donc une des sœurs voit qu'il y a un fil comme ça qui nous conduit vers ce puits. Et on essaye de le sortir, de sortir cette personne du puits, de l'aider. Mais en fait, en essayant de sortir cette personne, elle nous pousse vers le puits. Et la dernière, qui est Naomi, va décider qu'en fait, on ne peut pas laisser quelqu'un te… Tu ne peux pas laisser quelqu'un te tirer vers ses propres démons. Et donc, cha, Naomi, elle casse comme ça la corde, elle la fend. Et on se sauve, elle la coupe. Et cette personne devra apprendre, cette personne au fond du puits devra apprendre à remonter tout seul. Et c'était très cathartique de faire ça parce qu'on nous tirait vraiment la corde. Et le gars qui tirait la corde, il a vraiment pris son job au sérieux. Et à un moment, il va nous faire tomber dans le puits, les trois. Et c'était aussi très cathartique de te voir, toi, faire genre… J'ai adoré. Encore un moment de super héros que j'ai beaucoup apprécié. Ça se ressent de votre musique. Je vais parler d'un point de vue plus personnel, mais c'est comme ça que je vis votre musique. Quand j'écoute Spell Sully One dans son entièreté, je ressens réellement cet album comme une… presque une prière de… Je ressens vraiment la reconnaissance. Je ressens vraiment, voilà, cet album comme une prière de… pleine de reconnaissance. Ah, c'est super joli. J'aime beaucoup. Je voulais savoir comment est-ce que vous, vous voyez et vous décririez dans son entièreté cet album ? C'est une très bonne question. C'est très difficile. C'est une très bonne question. Non, j'en ai aucune idée. Moi, je dirais… je dirais que c'est un voyage à travers les émotions de la vie. Et vraiment, c'est marrant parce qu'on ne s'attendait pas à faire ça comme album. Mais vraiment, il y a des chansons douces qui sont en contemplation. Il y a des chansons énervées qui ont de la douleur. Il y a des chansons de pure joie, de pure fête. Il y a des chansons qui parlent des morts. Il y a des chansons qui parlent des vivants. Il y a des chansons pour aller danser dans un club. D'ailleurs, on a fait un remix de Lavender and Honey Roses. Et à chaque fois que je suis dans un club et qu'il y a quelqu'un qui joue la chanson, je suis en PLS tellement ça me fait plaisir. Il y a des chansons vraiment qui sont faites pour se sentir sexy, pour se sentir vivant, pour sentir son corps. Et puis, il y a d'autres chansons qui sont faites pour la tête. Je pense que c'est ça. C'est vraiment un album qui te prend à travers, qui a un voyage entre différentes émotions de la vie qu'on pourrait ressentir. Et en fait, nous, c'est ça qu'on a envie de faire. On a envie d'être la bande-son de vos vies. En vrai, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Moi, quand je reçois des messages de gens, ou toi aussi, t'en reçois plein, de gens qui nous disent « Ah, je fais mes partiels et je t'écoute » ou « Ah, quand je fais de la boxe, je t'écoute » ou « Quand je pleure ». Quand mon enfant est né. Quand mon enfant est né. On les appelle les e-babies maintenant. Pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. Il y a des femmes qui nous envoient. Hier, on était au Mans, et il y a une femme qui est venue nous voir et qui nous a dit « Quand j'ai accouché, connaissance à ma deuxième fille, je ne pouvais pas pendant une semaine. » Elle ne m'a pas dit pendant une semaine, ça c'est moi. Elle a dit « Je ne pouvais pas écouter d'autres musiques que eBay. » Je savais que c'était ça que j'avais envie de montrer à mon bébé en premier. Et il n'y a pas de meilleur compliment que ça, de vous accompagner dans vos vies. Dans toutes les chansons que vous avez faites dans votre carrière, selon vous, laquelle vous représente le mieux ? Je vais dire celle qui nous a fait tout. ou celle qui nous a ouvert toutes les portes, c'est « River » quand même. Et on est toujours contentes de la jouer à chaque fois. Tous les soirs, c'est toujours un bonheur. Mais moi, j'adore Sangoma. Et moi, je dois dire « Made of Gold », il y a quelque chose avec « Made of Gold » où vraiment, encore une fois, c'était la première qu'on a faite au studio, pour ce set album. Et je pense que ça a été le step-up dont on avait besoin. Je pense que même pour toi, parce que tu m'as tellement poussée pendant des années à faire un truc qui soit plus dynamique. Parce que sinon, avec moi, on pleure dans les chaumières à Donf. Et je pense que Naomi, elle voulait vraiment quelque chose qui est cette force et ce mouvement du corps. Et quand on l'a écouté comme ça pour la première fois, on s'est dit « That's it ». On ressent que vous avez écouté beaucoup de choses. C'est très, très varié. Quelle est pour chacune votre chanson préférée ? Naomi, elle a du mal à choisir. « Take the box » de Amy Winehouse. C'est une très belle chanson, on la chante tout le temps. Demande ça une autre. « And now my head's hurting. You say I always get my own way. But you were in the shower when I got there. And I don't want it to stay. But I got nothing to say. » Et toi, Lisa ? Ben non mais moi, j'ai pas de problème à choisir. Pour le coup, moi ça sera ma numéro un, ma déesse de la vie, c'est Nina Simone. Et elle a une chanson qui s'appelle « Wild is the wind » qui me fait pleurer à chaque fois. C'est-à-dire que maintenant je l'ai écoutée des milliards de fois et elle me fait pleurer encore. Et je pense que ça sera ma chanson à vie quoi. « Love me, love me, love me, say you do » Vous avez des passions autres que la musique toutes les deux. Naomi la peinture et Lisa la photographie également. « Justement, parlez-moi de ces... » Non mais c'est vraiment des trucs, des hobbies qu'on fait à la maison, que je fais chez moi. Mais c'est vrai que là, j'ai commencé la sculpture et que j'aime beaucoup. Et j'en ai fait pas mal pendant le Covid. Pendant le premier confinement, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je suis pas ni sculptrice, ni peintre encore en tout cas. Moi je pense que tu l'aimes et dans tout le monde. Ça prend du temps de l'assumer. Merci. Et toi Lisa, la photo également ? Oui, ah mais je suis passionnée de photos. Alors, moi pareil, j'allais dire, je suis pas photographe. Tout à coup j'ai eu vraiment honte. Mais je suis passionnée et j'ai l'impression que vraiment... Mais en plus, je photographie pas pour faire quelque chose de beau. Je photographie parce que j'ai l'impression... J'ai envie de garder tout vivant. Et j'ai l'impression que la photo ça... C'est des moments de vie qui restent... Ouais. Qui restent figés, qui restent là à jamais. Et j'adore la photographie, elle. C'est ma number one muse. Et elle déteste d'ailleurs. Avant elle aimait beaucoup. Et maintenant elle en a vraiment marre. Je me dis non attends, s'il te plaît. Parce qu'elle me photographie vraiment dans la vie. Mais dans... Partout. Je fais des livres. Je fais des livres remplis. Puisque je les imprime, je fais des livres remplis de Naomi. Sous la douche. Mais partout. C'est-à-dire qu'elle est intrusive. Mais tu... Mais bon, là c'était chez... Non mais c'est super. Dans 50 ans, tu seras super heureuse. Je te les donnerai tous. Et tu seras super heureuse. C'est vrai. Tu seras la purée bombasse. Bombasse. Trop bien. Je me rappelle de ce moment. Mais oui, je trouve ça fascinant. Et en fait, c'est marrant parce qu'un jour j'aimerais beaucoup réaliser un clip. J'ai plein d'idées de... Parce que nos clips, on est toujours à... Maintenant on est vachement à l'origine des idées. Elles viennent souvent de nous. Et en fait, les personnes avec qui on travaille sont des personnes extraordinaires avec leur univers. Mais c'est vrai que l'idée vient de nous. Et après, avec leur univers, elles font les lumières. Voilà. Et un jour, j'aimerais bien moi réaliser un truc. Parce que comme on a les idées, ça serait bien. Mais j'aimerais bien co-réaliser. Peut-être avoir quelqu'un qui... Qui m'apprend. Parce que je trouve ça fascinant d'être derrière la caméra. En fait, je ne pourrais jamais être devant aussi. C'est marrant. Par exemple, Naomi, elle... Elle a envie de faire du cinéma. Alors moi, pas du tout. Comment vous dire ? La caméra, ça me... Là, je ne la regarde pas trop. Ça me bloque. Alors que la scène, le théâtre, ça, ça me dit vachement. Parce que c'est un moment qui... Qui est justement, pour le coup, qui n'est pas figé. Qui disparaît. Et j'aime beaucoup ça. Mais la caméra, le cut, il faut attendre. Il faut changer les lumières, le truc. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est vraiment... Je suis impressionnée par les gens qui peuvent faire ça. Justement, tu fais une magnifique transition en parlant du cinéma avec ma dernière question. À quand eBay sur Grand Écran ? Ah, mais moi, j'aimerais trop. Mais on a déjà fait un peu du Grand Écran. On a déjà fait du Grand Écran. Édouard Baer. Édouard Baer dans le dernier film. Je ne sais pas si c'est son dernier. Édouard, j'adore, on adore. Mais on joue nous-mêmes. On se joue nous-mêmes. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'ai très peur. Parce que je sais que c'est quelque chose de complètement différent. Et que voilà, comme je suis, comme vous avez dit, contrôle fric. Je ne contrôle rien du tout à ce moment-là. Donc, c'est assez angoissant. Mais j'ai très envie de retenter parce que je l'ai déjà fait. Et j'ai très envie de le refaire. Mais avoir plus de temps. Et qui sait ? Peut-être dans les prochaines années, quand on se préparera, moi, je vais réaliser. Et toi, tu disais, t'aurais été très bien. On espère. Et en tout cas... Et on m'a demandé plusieurs fois. On m'a demandé plusieurs castings. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Mais ce n'était pas la bonne chose pour toi. Mais ce n'était pas les bonnes trucs. Ce n'était pas les bonnes. Mais je pense aussi que... Et on aimerait écrire aussi de la musique pour film encore plus. Parce qu'on l'a fait déjà. Mais ça nous plairait franchement. Ouais, ouais. Et je tiens, je peux juste dire un truc. C'est très difficile de... Quand on a trouvé son truc. Surtout artistiquement ou même dans la vie en général. C'est très difficile de se lancer dans une nouvelle chose. Dans une nouvelle aventure. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être bon à ce qu'on fait. Ou tu vois, on a les codes. On sait, bon... Et puis, il faut toujours travailler. On est des étudiants à vie. Dans ce qu'on aime. Mais tout d'un coup, se lancer dans quelque chose qui est nouveau. Ou on n'a pas les codes justement. Ou on ne sait pas. Ça fait tellement peur. Mais il faut le faire. Et je pense que c'est pour nous tous. Apprendre de nouvelles choses. Et même se tromper. Se casser la gueule. Ce n'est pas grave. Au final, ce n'est pas grave. Personne ne... Personne ne se souviendra. Ça fait un peu mal à l'ego. On se fait, aïe, merde. Ce n'était pas si bien. Mais ce n'est pas très grave. Je pense qu'il faut que notre société nous permette de faire ça. D'essayer. Et en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas super sympathiques avec ça. Moi, je vois plein d'actrices qui veulent essayer la chanson. Et les médias, les gens ne sont pas super sympas avec ça. Parce que t'es bonne dans ton truc, reste dans ton truc. Et en fait, c'est super con. Parce qu'on devrait. On devrait tous essayer et se lancer. Même si on se trompe. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Non, mais justement. Mais tu parlais même d'être derrière la caméra, enfin de réaliser. Moi, je dis également ça parce que je trouve qu'il y a un côté très visuel dans votre musique. Et il y a une atmosphère, une certaine atmosphère. Et je pense que cette atmosphère serait hyper belle en film ou même en documentaire. Bah dis-toi, dis-toi. Ça arrivera un jour. On a très envie de tout, donc on espère qu'un jour... Oui, justement. Ça serait super de retrouver de l'atmosphère EBI dans un film et pas juste vous voir en tant qu'actrice dans un autre rôle. Ouais. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Ça serait super beau. Et puis surtout faire un documentaire qui ne soit pas juste Elles sont parties. Elles étaient deux petites filles de France et de Cuba. Elles sont parties de rien. Et maintenant, elles sont dans le stade de France. Ça serait bien aussi de faire un documentaire juste sur... Sur ce que c'est, en fait. Sur ce que c'est EBI, tout simplement. Et puis, The Journey, comment tu dis ça ? Le chemin, sur le chemin. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501